Du courage, de l'audace et de la persévérance, et au bout du compte ici, la fierté de produire leur céramique de qualité, ensemble et toujours en Italie. Cette petite usine de la région de Lombrie, dans le centre du pays, était censée fermer il y a deux ans, lorsque le patron a décidé de délocaliser à l'étranger pour trouver une main d'oeuvre moins chère. Tous les entrepreneurs pensent aux bénéfices jusqu'aux derniers centimes, ils pensent que la main d'oeuvre en Italie est chère. Nous avons réussi à faire comprendre aux gens que la main d'oeuvre a de la valeur, qu'elle doit être transmise aux clients et incluse dans le coût de l'objet que l'on vend. Les 11 employés menacés ont décidé de prendre leur destin en main. 10 jours seulement après avoir été licenciés, ils ont utilisé leurs indemnités de départ pour racheter l'usine. Le 1er mai dernier, ces ouvriers ont célébré leur deuxième fête du travail en tant que propriétaires de l'usine, où ils travaillent depuis des années. Ils étaient censés être licenciés et venir grossir les rangs de ceux qui se sont retrouvés au chômage pendant la pandémie de Covid-19, mais ils avaient une autre idée en tête. Au début, la morosité était grande. Je n'ai pas pu dormir pendant trois mois et les gars étaient très inquiets. Je veux dire, on devient soi-même entrepreneur, ce qui est agréable à entendre, mais on ne sait pas à quoi on doit faire face ni quels sont les risques et les engagements. Créer une entreprise et sa structure à partir de rien n'est pas facile. Il faut réunir toutes les personnes, mais ensuite, nous nous sommes regardés dans les yeux et nous avons réalisé ce que nous étions en réalité, une grande famille. Et les choses sont sorties facilement de là. Aujourd'hui, l'entreprise est florissante. Les anciens clients des Etats-Unis et les nouveaux clients d'Europe ont forcé les nouveaux patrons à embaucher six employés supplémentaires pour répondre aux commandes. Eux aussi feront partie du rêve de onze amis qui n'ont jamais abandonné.